La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle de Cerveau et Nature, le dernier livre de Michel Levanckienne. Il a été écrit en résonance avec l'expérience vécue par un bon nombre d'humains pendant les confinements et les restrictions de mouvements pendant le coronavirus. L'auteur explore nos sensations confuses que la beauté du monde est source de bienfaits. Cette impression est expliquée par la recherche scientifique autour du cerveau. Nos organes des sens, d'abord, nous permettent d'expérimenter la beauté de la forêt, de la mer, de la montagne. Notre odorat, par exemple, capte les odeurs exhalées par les arbres qui influent sur notre réseau neuronal à travers différentes hormones. Le neuroscientifique nous explique aussi le rôle des autres sens qui permettent à notre corps, via le cerveau, d'influencer aussi notre humeur ou notre immunité. L'auteur entre de plus en plus dans l'incroyable complexité du réseau neuronal pour expliquer l'effet puissant de la nature sur l'être humain. Malgré cette complexité, ce petit livre reste simple d'accès grâce aux nombreux récits d'expérimentations de chercheurs en neurosciences. Mieux encore, il est émaillé d'anecdotes et d'images qui nous aident à comprendre les notions les plus complexes liées au fonctionnement du cerveau. Si je vous disais que les couleurs se construisent dans notre cerveau, ne reflétant ainsi pas la réalité, mais une construction propre à chacun de nous. Les couleurs sont donc une expérience totalement personnelle, ce qui explique que nous ne voyons pas toujours les mêmes couleurs que notre voisin. Ou encore que, à travers l'imagerie du cerveau, les chercheurs ont mis en évidence que l'aptitude à discriminer les couleurs dépend aussi de la culture. Par exemple, les tribus maoris de Nouvelle-Zélande sauraient distinguer une centaine de rouges et les Inuits seraient capables de voir sept types de blancs. Le microbiote intestinal, sujet très étudié depuis quelques années, participe également à ce lien très fort entre nature et humain. Il est apparu depuis peu que le cerveau et l'intestin sont liés par des échanges constants à travers des substances chimiques et hormonales. Ces échanges se font à travers le sang, mais sont également perçus directement par les neurones. La qualité même du microbiote aurait donc une grande importance dans notre santé, non seulement physiologique, mais aussi mentale. Des transplantations de microbiotes intestinaux ont permis d'améliorer nettement la santé mentale de personnes en profonde dépression. Beaucoup plus simplement, l'auteur suggère que nous, jardinions, mettre nos mains dans la terre permettent à certains microbes bienfaisants de coloniser notre intestin en étant absorbés par notre peau. Nos poumons permettent également l'augmentation de notre taux de sérotonine en absorbant ces mêmes microbes. Comme vous le savez, cette même sérotonine a un effet antidépresseur qui n'est plus à prouver. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Isabelle.